Bonjour à toutes et à tous, bonjour Marcus ! Salut mon petit Julien, ça va ? Eh bien écoute ça va puisqu'on est sous le soleil de Los Angeles pour couvrir l'E3, le plus grand salon de jeux vidéo au monde. Alors on va vous résumer un petit peu notre premier week-end. Notre premier week-end ça a été samedi conférence d'Electronic Arts et le dimanche la conférence de Microsoft. Exactement, c'était pas mal et puis ça a commencé pas mal avec Electronic Arts. Un peu décevant quand même. Pourquoi ? On le dit, pas des masses de choses. Alors on se farcit toujours leurs jeux de basket, de foot, les FIFA, moi je m'en fous un peu. Moi je m'en fous pas, moi j'étais content. Il y avait FIFA, j'ai pu tester le FIFA, j'ai pu le tester sur console et aussi sur la Switch parce que quand même c'était intéressant. Il y a l'arrivée de la Ligue des Champions, c'est anecdotique. Mais bon voilà, une pensée pour PES parce que maintenant ça y est, ils ont perdu la Ligue des Champions. Anecdotique, tu l'as dit. Deuxième truc, moi un grand fan de Star Wars évidemment, j'ai envie qu'on m'annonce des trucs, découvrir des choses. Alors il y a le DLC de Han Solo Carré qui arrive là dans deux jours, donc tout le monde s'en fout. On l'a déjà, donc c'est pas un scoop. Ils ont annoncé un DLC sur la guerre des clones pour Star Wars Battlefront. C'est pas ma période préférée, ça tombe mal même si c'est la période préférée de notre cadreur, Clément Arambovitch. Mais quand même, on est content, c'est bien d'avoir des contenus. Oui, bon moi le Général Grievous, Geonosis, je m'en fous un petit peu, mais bon c'est pas grave, c'est pas mal. Ils ont annoncé quand même un nouveau jeu Star Wars. Mais ils n'ont fait que ça, donc ça s'appelle Jedi Fallen Order. Ils ont juste donné le titre, il n'y avait même pas une image, même pas le logo. C'était un gros gars en casquette qui a dit « on travaille sur un jeu Star Wars, ça s'appelle Jedi Fallen Order ». Et c'est tout, la fille a essayé de lui tirer les verres du nez, il n'a pas bronché et il n'a lâché aucune info. Si, il a dit quand même, ça se passerait entre épisode 3 et épisode 4, donc voilà, ça va être le moment où les Jedi sont pourchassés par Dark Vador, etc. Bon, on était un petit peu, voilà. Mais ils auraient quand même pu se fouler et sortir au moins une image du jeu. Bon, il y avait quand même des images de jeu, il y avait des images de jeu. Il y avait notamment Battlefield V, on a testé le mode multijoueur et voilà, on était content quand même de le voir. Et aussi un jeu… Pas de grosse surprise, Battlefield V, ok. On s'y attendait, on s'y attendait. On peut faire des maisons avec des tanks, c'est sympa, mais ça reste un Battlefield comme tous les Call of, comme tous les Battlefield. Ils ont annoncé quand même le mode Battle Royale, quand même. Oui, bah, oh, quelle surprise ! Le mode Battle Royale, on n'a pas fini d'en bouffer. Mais oui, malheureusement, on n'a pas pu le tester, ça c'est dommage, on aurait aimé le tester, mais ils l'ont annoncé quand même. Donc ça, c'est plutôt cool. Et surtout, ils ont annoncé leur grosse licence. Alors voilà. En thème, Marcus, quand même. En thème, bah voilà, on attendait ça depuis longtemps. C'est fait par Bioware, c'est des mecs qui font Dragon Age, Mass Effect, des gens qui savent faire des jeux avec des univers fous. Et surtout, des jeux dans lesquels on s'attache aux personnages. Il se passe des choses, on dialogue, on discute et on va faire des choix, des fois douloureux dans Mass Effect. Qui ont des conséquences, voilà. Qui ont des conséquences dans l'univers. Et tout ça avec, évidemment, de l'action. Et là, le petit reproche que j'aurais, c'est qu'ils n'ont montré que le côté action. Et ça ressemble beaucoup à Destiny, ça ressemble beaucoup à Evolve. On a des mecs dans des armures, c'est un peu Iron Man. Alors, il y a Iron Man normal, il y a Iron Man qui aurait grossi, qui aurait mangé trop de pâte à tarte et de chocolaté. Ça, c'est le Colossus. Chacun avec des capacités différentes pour justement coopérer. On imagine, dans une équipe, tout le monde prend une classe différente. C'est un peu ça. Quand tu dis Evolve, c'est plus par rapport à ça. Oui, voilà, c'est ça. Chacun a des choses à faire et il va falloir coopérer. On peut changer d'armure d'ailleurs en cours de route et tout. On choisit l'armure qui nous convient le mieux pour chaque mission. Donc, ce qui n'est pas mal, c'est de pouvoir faire le jeu en solo avec toute cette richesse dont on parlait peut-être de dialogue et tout, mais qu'ils n'ont pas montré. Donc, ils ont dit que c'était là, mais on ne l'a pas vu. Et puis, le côté action qui est très bien, c'est magnifique. L'univers est beau. On peut être dans les airs selon son armure, sous l'eau ou sur terre. L'univers a l'air magnifique. C'est clairement un concurrent de Destiny. D'ailleurs, le jeu mélange un petit peu Destiny, le storytelling de Bioware pour les jeux à la Mass Effect et un peu de l'exploration, du monstre à capturer, à battre, un peu comme Monster Hunter World. On va dire, on mélange les trois jeux. Ça vous donne en thème. Ça sortira sur PC, PS4, Xbox One et ça sortira le 22 février 2019. Retenez bien cette date parce qu'a priori, tous les jeux du monde entier vont sortir à cette date-là. Oui, ça va être compliqué. En thème, un petit message personnel. En thème déjà, mais fais attention, ne nous déçois pas. On veut aussi de l'émotion, on ne veut pas que de la bagarre. Allez, on regarde le trailer. Les gods ont disparu, et ont abandonné notre monde en chaos. C'est créé, alteré, détrué. Le Anthem est tout ce qui reste. Le Anthem est tout ce qui reste. Les vêtements ne peuvent nous protéger. Il n'y a pas toujours. Quelque chose est là. Il veut nous détruire. Sous-titrage ST' 501 Anthem sortira le 22 février sur PC, PS4 et Xbox One, alors moi je voudrais dire un petit mot sur Electronic Arts qui à mon avis va se fâcher avec pas mal de distributeurs et peut-être aussi avec Marcus, pourquoi ? Pour trois choses, déjà ils ont annoncé l'arrivée d'une sorte de Netflix du jeu vidéo qui sortira dans quelques années voire quelques mois, on a vu des images de l'interface, ils travaillent avec une boîte israélienne qu'ils ont racheté qui s'appelle Gamefly, on a vu les images, ça ressemble à l'interface de Netflix sauf qu'au lieu de faire lecture de votre jeu, vous allez mettre jouer et vous allez jouer à votre jeu en cloud gaming, ils ont annoncé aussi en parallèle une refonte de leur origine access première qui vous permet de télécharger les jeux sur votre PC pour y accéder dès le jour de leur sortie donc pour environ une quinzaine d'euros par mois, vous avez accès à tous les jeux de l'histoire et ceux qui vont sortir prochainement, donc là on passe plus en magasin Non voilà, dématérialisation totale, c'est fini, les jeux, les jaquettes, les coffrets collector, les boutiques, c'est la fin du monde, les brocantes, j'en parle même pas donc moi évidemment la dématérialisation ça me fait toujours de la peine après si on peut jouer pour pas cher, je comprends mais n'oublie pas que ça va pas être les seuls à faire ça, peut-être qu'Activision va faire ça, peut-être que Sony va faire ça, peut-être que Microsoft va faire ça et au final t'auras 20 abonnements à avoir, au lieu d'avoir un Netflix C'est un Battle Royale, à la fin il en restera qu'un, tu verras, c'est comme ça que ça va se passer Je suis content d'acheter mes jeux en boîte et j'ai envie que ça dure le plus longtemps possible et puis il faut aussi un bon débit pour que ce genre de truc fonctionne ou alors un disque dur super extensible pour pouvoir stocker les jeux bref, il y a des problèmes techniques On verra bien, en tout cas ils ont annoncé ils ont annoncé la couleur et à côté ils ont mis une petite couche aussi derrière en annonçant Unravel 2 en disant regardez le jeu il est vachement bien on a travaillé sur ça, 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 ça et il est disponible maintenant donc si vous allez sur les stores vous avez déjà Unravel 2 et on pourrait se dire voilà certaines enseignes c'est la coupe du monde, on va mettre le FIFA 18 en tête de gondole dans les magasins ça va faire des petites ventes, les gens vont vouloir refaire les matchs de foot sur leur console ou sur leur PC et bien non parce que Electrungard a annoncé tout simplement que le jeu FIFA 18 était disponible gratuitement provisoirement sur les différentes plateformes il faut qu'il y a une durée limitée tu peux jouer une dizaine, une quinzaine d'heures moi je ne serais pas trondier je n'irais pas dans un magasin de jeux vidéo tout de suite pas dans la coupe du monde, c'est clair alors bien sûr il y avait la conférence Microsoft conférence Microsoft, t'en as pensé quoi Marcus ? alors écoute, tout le monde s'est un petit peu déçu pour aller vite et on me dit que je suis le seul alors je ne sais pas pour moi Microsoft, ils sont vraiment en retard tout le monde le reconnait ce n'est pas être un fanboy de Sony que de le dire ils vendent moins de consoles que Sony ils ont un gros retard à rattraper donc vraiment c'est la conférence que j'attendais le plus parce que j'étais curieux de savoir mais qu'est-ce qu'ils vont nous sortir du chapeau pour se sortir de ces mauvais pas ? est-ce qu'ils vont nous ressortir HoloLens dont ils n'avaient pas à reparler l'année dernière avec de la réalité augmentée ? est-ce qu'ils vont nous ressortir des licences qu'on adore comme Conquer Bad Fur Day le petit écureuil alcoolique là qui est très sympathique et qui appartient à Rare qui appartient maintenant ils n'ont pas annoncé tout ça non alors il n'y a pas tout ça et puis il y a les classiques les trucs habituels et du coup rien quand on voit une conférence comme ça on en prend plein la tronche parce qu'il y a du Tomb Raider il y a du Battlefield il y a des tas de trucs mais il faut prendre son petit ami et filtrer qu'est-ce qui reste au final comme exclu c'est-à-dire c'est quoi les jeux qui vont te donner envie d'acheter une Xbox plutôt qu'une autre console ? j'étais déçu parce que je trouve qu'ils n'ont pas d'exclu assez puissante pour me donner envie d'acheter leur console la seule que je trouve vraiment intéressante c'est Forza Horizon qui était vraiment très bien et encore je ne suis pas très jeu de bagnole mais vraiment là ils donnent envie c'est un monde ouvert c'est l'Angleterre en plus tout à fait c'est assez génial on va se balayer dans des paysages un peu européens qu'on connaît nous donc c'est assez agréable et météo changeante surtout maintenant voilà les saisons les saisons carrément automne, été, hiver avec un lac qui va par exemple être gelé en hiver on pourra rouler dessus évidemment qu'il ne faut pas faire ça au mois d'août ça serait un petit peu plus compliqué à moins d'avoir des trucs amphibies ceci dit il y a autre chose que des bagnoles de sport il y a des jeeps il y a des buggy il y a plein de trucs plein de terrain franchement il me donne très très envie ce Forza il y a longtemps que je n'avais pas eu envie comme ça d'un jeu de bagnole c'est le bon point et c'est leur grosse exclue il est beau à regarder il doit être agréable à conduire c'est clair on va voir ça tout de suite dans le trailer ça sort en octobre sur Xbox One et sur PC Sous-titrage ST' 501 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 On est d'accord que ce n'est pas ce genre de jeu qui va te donner envie d'acheter une Xbox plutôt qu'une PlayStation. C'est ça leur problème. Il s'avère que si j'ai une Xbox One, je joue à ce genre de jeu, je trouve ça beau. Mais moi, ce que j'attendais, c'est qu'ils se sortent les cartes de la manche qu'on ne connaissait pas et qu'ils nous donnent envie d'aller acheter une Xbox. Alors, question toute bête, avec une exclue comme le Halo Infinite, est-ce que ça te donne envie d'acheter une Xbox ? Alors là, oui, sauf que ce n'est pas pour tout de suite. Évidemment, là, on a vu, il n'y avait pas de gameplay. On a découvert une planète géniale avec des sortes de dinosaures. Ça donnait super envie. On est toujours content de revoir le casque du Master Chief apparaître à l'écran. Ça hurle dans la salle et tout. C'est génial. Alors, le concept des dinosaures, ce n'est pas pour surfer sur la mode des dinosaures en ce moment. C'est le Master Chief qui est tombé sur No Man's Sky et tout. Non, mais pourquoi pas ? Ça change un peu de Halo où il n'y a pas énormément de bestioles. Je ne me souviens pas avoir des grosses bestioles dans Halo. Je n'ai peut-être pas assez joué, mais bon, voilà. En tout cas, le retour de Halo, ça, c'est important et c'est très bien. On se doute bien que ce n'est pas pour tout de suite, malheureusement. On ne s'en doute pas pour cette année. En tout cas, ils ont commencé la conférence avec ces images-là. Au début, personne ne savait que c'était Halo. On était un peu surpris. On voyait un dinosaure. On se dit, mais qu'est-ce que c'est Tomb Raider, Jurassic World, etc. Et non, c'était Halo Infinite. Regardez. Sous-titrage ST' 501. C'est parti. 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 Il veut changer. C'est parti. 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 Il faut se protéger. C'est parti. 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 C'est parti.